Rolisse TV, bonjour, Mathieu avec un seul T à l'antenne et bienvenue dans cet entretien, un entretien non pas en latin, contrairement à ce que le titre indique, mais nous allons pouvoir parler de la colère de Dieu et aujourd'hui, la colère de Dieu, à mon étage, il y a Tony, bonjour Tony. Salut Mathieu, salut tout le monde. Il y a tout en bas, alors un Thomas qui voyage un peu dans le temps, parce que Thomas il a six heures de retard par rapport à nous, et puis on a bien entendu Julien à nos côtés, bonjour Julien. Alors, la première chose bien entendu dont on va parler, parce qu'on voit ce jeu, la colère divine, alors on en a parlé, normalement la prononciation c'est DSI, on se bloque là, on laissera le débat à toute autre personne dans les forums, on va parler d'un jeu qui se passe pendant la guerre de Cent Ans, et évidemment pour beaucoup de personnes, la guerre de Cent Ans, on se dit mais il y a eu un jeu qui s'appelait John of Arc, Jeanne d'Arc, chez BBE, est-ce le même, est-ce une suite, est-il revenu par la fenêtre, qu'en est-il ? Alors John of Arc, c'est un jeu de rôle qui malheureusement n'a pas vécu, c'est un projet qui à l'origine avait un lien avec un jeu de plateau du même nom, et malheureusement l'histoire éditoriale de ce jeu fait qu'entre les difficultés qu'il y a eu entre l'éditeur du jeu de plateau, son auteur, et donc Black Book était associé de manière un peu périphérique à tout ça, en travaillant et en éditant un jeu de rôle, qui a été écrit, mais qui a été imprimé, envoyé aux backers de l'époque d'un KS qui avait été mené par l'entreprise qui avait édité le jeu de plateau, mais on n'avait pas eu l'occasion de sortir ce jeu, donc ce jeu est morné malheureusement. Donc là, c'est une nouvelle mouture, alors la première question, parce que la guerre de Cent Ans, ce n'est pas forcément la période à laquelle on pense le plus pour faire du jeu de rôle, alors d'où est venue cette idée ? Alors déjà, c'est un jeu qui est différent, donc d'y assirer, et effectivement, la période historique, c'est la guerre de Cent Ans, avec tout le contexte de l'époque, mais là je vais laisser Thomas et Julien qui sont deux des principaux auteurs, il y a également Laurent Bernasconi qui est un des auteurs du jeu, qui ne pouvait pas être avec nous cet après-midi, et puis il y a Stawik Charlier, mais donc Tom et Julien, ce sont deux des principaux auteurs. Alors, qui ouvre le bal ? Moi, je vais laisser Tom ouvrir le bal, puisque c'est lui qui a quand même supervisé le très très gros du jeu. C'est vrai que c'est une période qui est peu souvent abordée, pourtant c'est une période très intéressante, mais ça reste quand même la période, quand on parle de médiéval fantastique à la donge, on est souvent dans cette période-là de transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance, avec l'émergence des armes à feu, il y a beaucoup d'univers qui sont dans cette période-là, même s'ils ne se mettent pas dans le cadre historique, mais dans cette transition entre le combat de chevaliers à l'épée en armure, et puis ce que va devenir ensuite le niveau technologique, une fois que les armes à feu vont complètement bouleverser l'engagement des armées. Donc, on est sur quelque chose d'assez familier, puis c'est un contexte pour nous Français qui est très présent, c'est quelque chose, on connaît cette guerre, même si on en connaît souvent une version complètement déformée, qui a été réécrite, on va dire, par la suite. Thierry Lafronde a fait beaucoup de mal. Voilà, non, mais Thierry Lafronde, les partis d'extrême droite, beaucoup de monde a fait beaucoup de mal à ce qui s'est effectivement passé. Puis il y a aussi un aspect que ce conflit-là a été revu par les modernes, sous un spectre plus moderne de lutte de nations, alors que c'était une lutte entre cousins. Mais c'est un cadre qui est hyper intéressant, et plus généralement, la guerre de Cent Ans qui occupe l'ouest de l'Europe, mais même le reste de l'Europe, il se passe plein, plein de choses très, très intéressantes à cette époque-là, que ce soit en Pologne, que ce soit en Hongrie, que ce soit dans les Balkans, à Constantinople, il se passe vraiment, en un demi-siècle, on va dire, il se passe un tas de choses extrêmement intéressantes. Alors, la première chose auquel je pense, c'est ce conflit entre la France et le Royaume-Uni, mais l'Angleterre, la chose qu'on ne va pas jouer un des deux camps, qu'est-ce qu'on joue dedans ? On joue des chrétiens. C'est le point principal, c'est que tous les personnages vont être catholiques, en fait même, pas chrétiens, mais catholiques. Donc, on joue des personnages catholiques qui peuvent venir de différents horizons. Il n'y a pas d'angle unique qu'on a proposé. Il y a par contre plusieurs mécaniques qui permettent à la fois aux joueurs et aux MJ de paramétrer ce qu'ils veulent jouer. C'est-à-dire que, côté joueurs, ils vont choisir quel type de groupe ils vont représenter. Ça peut être des saltimbans, ça peut être des chevaliers, ça peut être des bourgeois. Et côté MJ, il va choisir à la fois le cadre géographique, la fenêtre historique dans laquelle il veut jouer, mais il va aussi choisir un concept qui s'appelle le niveau de fantastique. Et c'est là où on s'éloigne un petit peu plus du contexte purement historique pour aller vers quelque chose de plus évocateur, de l'ambiance de l'époque, qui est un mélange un peu étrange de superstitions, de foi, d'églises qui reprend, l'église romaine qui reprend complètement toutes les superstitions locales pour les absorber, pour les annihiler, pour vraiment ne laisser aucune trace de ce qui était avant. Et puis, une émergence d'un courant de pensée un peu plus pragmatique, un peu plus humaniste, qui plus tard va donner les lumières, va donner les révolutions qu'on sait. Mais il y a en fait un genre de terreau d'aspiration des personnes, des individus. Et donc, au niveau du MJ, il pourra déterminer est-ce qu'il va jouer dans un cadre complètement historique ou est-ce qu'il va jouer dans un cadre où il y a des choses un peu plus étranges qui se passent ? Et est-ce qu'on peut jouer dans ce que tu me disais ? Ça me fait un petit peu penser à la série de jeux Wild Talents où tu avais des codes où tu pouvais modifier ce qu'ils avaient fait sur la guerre de sécession, il y avait eu Godlike notamment aussi, qui était le tout premier, où on pouvait modifier le cours de l'histoire. Et est-ce que là aussi, dans ce jeu, on peut modifier le cours de l'histoire ? Ah ben ça, c'est un jeu de rôle, donc tu peux faire un peu ce que tu veux. Je veux dire, mais le cadre par défaut et le cadre historique, après, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ça, c'est la table qui va le décider. Il faut… Je veux dire, les cadres historiques en général, beaucoup de gens se sentent contraints par ces cadres-là en se disant « Ah, je ne peux pas changer. » Mais il faut… Je pense qu'il faut prendre les choses de manière assez légère et ne pas hésiter à y aller franchement. Et une des originalités du jeu, c'est que le cadre, par défaut, c'est le cadre historique, donc c'est un jeu de rôle médiéval-historique. Médiéval-médiéval. De base, mais un peu médiéval-fantastique, mais pas du tout en mode made-fan ou en mode fantasy, mais au sens médiéval où on va pouvoir insuffler des éléments fantastiques et on va pouvoir moduler le curseur en fonction de… pas du tout, ou à peine suggéré jusqu'à franchement fantastique, mais pas au sens fantasy du terme, en fait. Donc, c'est une croyance et des superstitions. Sachant que le niveau de fantastique, il n'est pas absolu. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé… On ne se dit pas « Je commence une campagne, je vais faire un niveau de fantastique de 1 » et ça sera ça jusqu'au bout. Si on a envie, on peut commencer très terre à terre. En fait, moi, je n'aime pas le mot « historique » parce que historiquement, le fantastique fait partie de la vie des gens à cette époque-là. Et je trouve qu'en fait, le niveau fantastique 1 pour moi, c'est ce qu'on a à 0, 1, 2, 3, 4. 0 étant, on n'a aucun fantastique. Et 4 étant, les anges viennent sur Terre et l'apocalypse est en route. Voilà. Oui, c'est biblique, quoi. Mais en fait, le niveau 1 pour moi de fantastique, c'est vraiment le niveau historique. C'est-à-dire, le fantastique fait partie de la vie des gens. On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment un loup-garou ? Ou est-ce que c'est juste un mec qui était un serial killer au fond de sa cabane ? On ne sait pas, en fait. Mais on a l'impression d'avoir vu des trucs, on a l'impression d'avoir entendu des choses. Il y avait des ombres. Pour moi, c'est vraiment l'historique. Dans le sens, la superstition fait partie de la vie, en fait. La superstition et la foi et toutes ces choses-là. Et on peut très bien aller sur des scénarios qui sont au niveau zéro, donc purement sans fantastique, sans rien, des histoires de mercenaires qui vont piller un village ou des choses comme ça. Et puis, moduler ensuite, en leur faisant découvrir quelque chose d'un peu plus bizarre avec la sorcière du coin. On va passer au niveau 1. Et puis ensuite, au cours de la campagne, on va passer au niveau 2 parce que tout à coup, on a l'impression qu'il se passe des choses. Et si on a envie, on peut même le monter au niveau 3, au niveau 4 et avoir des trucs qui sont carrément là, pour le coup, des événements bibliques. Mais on n'a pas besoin de se dire « Ah oui, ma campagne sera uniquement dans un sens ou uniquement dans un autre. » Et ça, je trouve que c'est une des forces et une des souplesses du jeu. C'est aussi un jeu qui va être un jeu à niveau parce que les règles sont inspirées de donjons 5e. Et donc, Julien, c'est toi qui es en charge de toute cette… On sait que tu aimes bien mettre les doigts dans les engrenages et tout ça. Ça a été un travail à plusieurs. Moi, je me suis surtout occupé de faire un peu de classe de personnages. On a 4 classes de personnages. C'est un jeu à classe, mais c'est des classes très, très larges. Après, non, ce n'est pas moi qui ai mis le gros des mains dans le cambouis parce qu'on a quand même… Thomas est quand même assez pointu là-dessus et Laurent est très pointu aussi sur la 5e. Rappelons le travail de Laurent, notamment sur Feu, Héros et Dragons, avait été juste incroyable. Donc, non, non, ça a été un travail à trois. Je ne suis pas celui qui a mis plus les mains dans le cambouis dans l'histoire. Moi, je me suis concentré notamment sur tout ce qui était… Justement, le rapport au fantastique et le rapport à… Ça, on pourra en parler, mais le rapport à l'alchimie, à la magie et aux prières et leur pouvoir sur le monde, grosso modo. Justement, tu parlais de 4 classes de personnages. Donc, je suppose qu'il y aura le combattant, l'homme de foi, en quelque sorte. Pas exactement. En fait, les 4 classes de personnages représentent un peu les 4 approches du monde. Donc, tu vas avoir l'homme d'armes, donc le combattant dans ton exemple, le débrouillard, qui techniquement est un mélange entre le roublard et le rôdeur de la 5e. Mais son cadre est plus large, un petit peu, donc le débrouillard. L'intrigant, donc le personnage social, le personnage qui utilise le verbe ou son influence pour affecter les résultats. Et le dernier, il suffisait que j'en parle pour que le terme m'échappe, mais qui n'est pas un homme de foi. Le sage, oui. Le sage, qui peut être un homme de foi. C'est l'un des archétypes proposés, mais il y a aussi des archétypes comme le devin, comme d'autres choses que la foi crétique. Et on est dans un... Vous avez changé un petit peu les règles, par exemple, parce qu'on sait que dans Jean et Dragon, la 5e, au bout d'un moment, c'était assez difficile de passer de vie à trépas, alors qu'on est quand même dans une époque qui était assez violente. Ça, c'est quelque chose que vous avez pris en compte dans le système ? Oui, oui, oui. C'est notamment Laurent qui avait travaillé dessus avec plusieurs adaptations de Julien et de moi, mais il y a plusieurs choses qui rendent le jeu, on va dire, un peu plus technique que la 5e et un peu plus mortel. Donc, un peu plus technique, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a que quatre classes. On va dire l'un des défauts de la 5e, c'est qu'une fois que tu as joué tout un développement d'un des archétypes, le rejouer, ça va être intéressant au niveau dynamique sociale à la table, mais au niveau technique, il ne va y avoir à peu près rien de nouveau. Il y a très peu de choix, une fois que tu as choisi ton archétype, il y a très peu de choix techniques dans la suite de ton développement de personnel. Là, on a mis un peu plus en phase sur les dons, sur ce dont parlait Julien, sur l'aspect, si jamais l'UMG met du fantastique, sur le développement des rituels, des formules alchimiques, etc. Donc, le personnage va être composé à la fois de son archétype, puis des choix des dons, sans aller jusqu'à ce qu'on avait en 3.5 ou en 3e édition. C'était un peu trop technique, mais ça l'est un peu plus que la 5e de base. Et ensuite, au niveau mortalité, on a introduit un système de blessure qui fait que, grosso modo, même à haut niveau, un personnage va pouvoir être abattu assez vite avec les bonnes circonstances. Et les bonnes circonstances, ça inclut éventuellement les bonnes capacités, mais ça inclut aussi choisir la bonne arme contre la bonne armure. C'est-à-dire qu'un personnage qui est en armure lourde va avoir un très fort avantage à résister aux blessures. Un personnage qui a un bouclier aussi, enfin, il y a des choses comme ça qui, dans la 5e, sont très abstraites. Tout est inclus dans la classe d'armure, tout est calculé là. Et ça fonctionne, ce n'est pas pour critiquer la 5e à ce niveau-là, ça fonctionne, mais c'est très abstrait. Là, il y a un peu plus de concret sur telle arme, elle fonctionne mieux contre les armures lourdes, mais elle fonctionne moins bien contre les armures légères, etc. Parce qu'à l'époque, il y avait cette recherche continue de... La guerre était omniprésente, donc on affrontait sans arrêt les ennemis, et les armes évoluaient en fonction des armures de l'adversaire. Et puis, il faut voir qu'il y a aussi des traits d'équipement qui ont été rajoutés pour refléter justement l'influence des différentes armes et armures, la manière dont on les utilisait, je pense notamment aux traits Miséricorde, si je ne me trompe pas, c'était sur la dague. Sur les épées, sur la dague. Sur la dague, etc. Enfin, voilà, c'est... En fait, il y a, comme le dit Thomas, il y a une recherche de finesse dans les règles, mais dans l'intégralité des règles, c'est-à-dire aussi dans les équipements et ce qu'ils amènent. Puisque les traits d'équipement, on sait que c'est une des grosses features de la cinquième édition pour différencier les différentes armes. Donc, on a encore plus de différenciation. Et justement, tout à l'heure, tu nous parlais, Julien, de l'alchimie, de la foi et tout ça. Donc, tu disais que ça a été ton travail. Sur quoi, en fait ? Quel a été ton axe de recherche pour que ça se transpose comme ça en système de jeu ? En fait, ce qu'on voulait, c'était sortir des listes de sorts. Voilà. Sortir des listes de sorts des classiques, des emplacements de sorts, de ces machins-là. Donc, il a fallu trouver quelque chose de plus proche du folklore, en fait. Du folklore européen. C'est un travail qui ressemble un peu en moins fouillé parce que le supplément est énorme. Mais c'est un travail qui ressemble un peu au travail de Renaud Marois entre ciel et terre. Le gros supplément dédié justement à la magie, à la foi, etc., dans l'univers de Pavillon Noir. C'était un peu dans cette idée-là, avec toujours cette idée, parce qu'on avait toujours cette idée de niveau de fantastique, que certaines capacités, certains sorts, certains rituels étaient accessibles uniquement à des niveaux très élevés. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment de l'ordre du démonstratif. Et avec aussi des sorts qui sont plus qu'on peut avoir à des niveaux très bas parce que ça tient tout autant de la légende et de l'idée que les gens se font de ce qu'est une sorcière, parce qu'on a donc la sorcellerie, les prières et les recettes alchimiques, de ce que font la sorcellerie ou des alchimistes. Et donc, on a inclus au passage des descriptions à l'intérieur même de chacune des formules sorts, etc., en fonction du niveau de fantastique, avec certains qui ne sont pas accessibles. Le tout pour avoir une ambiance qui peut très bien, comme je le disais, avoir un côté ultra-biblique avec le prêtre qui va lancer une prière et qui va voir les flèches s'arrêter devant lui parce que la main de Dieu le protège. Tout pour ça, comme avoir une ambiance beaucoup plus proche de ce qu'on aurait par exemple dans, j'ai perdu le nom, le film avec Antonio Banderas, celui des Vikings. Le 13e guerrier. Le 13e guerrier, voilà, et la sorcière dont on ne sait absolument pas si elle est réellement une sorcière ou pas, mais peu importe, parce qu'en fait, on y croit. question classique, quand on parle d'inspiration 5 heures, il y a des boules de feu ou pas ? Ce n'est pas quelque chose, on n'est pas dans ce style de défense. dans ce style-là. C'est beaucoup plus… Tout ce qui est sorcellerie, ça va tenir aux familiers, ça va tenir à cacher son… enfin, camoufler son antre, ça va tenir à maudire l'autre, ça va tenir à créer des filtres d'amour, créer des envoûtements, des choses comme ça. La prière, c'est vraiment des prières. Il y en a dans le subtil, dans le discret. C'est ça. C'est pour ça que c'est utilisable avec des bas niveaux de fantastique. Et globalement, le jeu n'est pas dans une approche de fantasy. Même, par exemple, dans les créatures fantastiques, les créatures qu'on a choisies sont des créatures soit de la mythologie plus ancienne, souvent la mythologie grecque, soit des créatures du folklore, du folklore européen. Par exemple, j'ai un exemple en tête qui est le vampire. Le vampire qu'on connaît dans la fantasy est une invention moderne. Mais le vampire, c'est un genre d'agrégat de plusieurs choses, de mythes slaves, par exemple, de mythes anglo-saxons, etc. Et on est allé chercher des créatures qui correspondent à ces mythes-là. Donc, une créature, par exemple, qui mange son linceul dans le tombeau, qui est un mort vivant, qui s'appelle le Manducator, mais qui, plus tard, sera un des trucs qui est agrégé dans le mythe moderne du vampire. Mais donc, des choses un peu plus folkloriques et beaucoup moins fantasy. C'est intéressant, tu parles de ça. Et là, en Normandie, il y a un rayon de soleil qui rentre. On commence à voir le décor. Je voudrais revenir sur le cadre. C'est cette guerre de cent ans. Est-ce que je peux avoir un aspect politique qui va se mettre dans... Est-ce que je peux rencontrer Duguay-Clin ? Est-ce que je peux rencontrer Jeanne d'Arc ? Est-ce que... Et Gilles Doré ? Est-ce que vous avez fait une transposition des personnages historiques de l'époque avec une interprétation ou des aides pour le maître de jeu ? Donc, il y a un travail à plusieurs niveaux. Donc oui, il y a certains des personnages emblématiques de la période et des périodes, j'ai envie de dire, au pluriel, parce que la guerre de cent ans, c'est quand même... Ça a duré longtemps. Plusieurs générations, oui. Mais donc, par exemple, tu disais Duguay-Clin, oui, ça fait partie des personnages emblématiques de cette époque. Le prince noir, Jeanne d'Arc, etc. Mais on a aussi... Et la période exacte qu'on a choisie est une période un peu de transition où Jeanne d'Arc, elle a encore, je pense que 8 ans, 11 ans, où il n'y a pas encore de... La plupart des... Ce qui seront les capitaines et les compagnons de Jeanne d'Arc sont encore dans des situations un petit peu obscures, un peu plus obscures. Certains sont prisonniers, d'autres n'ont pas encore rallié Charles VII. Enfin, on est dans une période un peu plus, on va dire, exploitable en jeu de rôle parce que ça laisse plus de marge de manœuvre. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, à partir de 1428, 1429, c'est-à-dire le programme de Jeanne d'Arc, on le connaît pratiquement à la minute près, ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait. Donc, c'est beaucoup moins intéressant en jeu de rôle d'utiliser cette période-là parce que c'est beaucoup plus scripté. Mais un petit peu avant, quand elle n'a pas encore émergé, quand Charles VII est encore simplement le roi de Bourges pour la moitié de la France et que la France et la Normandie, par exemple, est occupée par l'anglais, que Paris a changé de camp, que les bourguignons sont en pleine ascension, là, il y a un genre de période de 10 ans, 15 ans où, entre Azincourt et l'émergence de Jeanne d'Arc, on va dire, où il y a un terreau très fertile pour jouer en Europe et en France. Et on a aussi développé d'autres périodes, proposé d'autres périodes et d'autres cadres géographiques. Moi, par exemple, j'ai proposé la guerre, les croisades contre les Hussis en Tchécoslovaquie. Désolé, je suis un fils de Tchécoslovaque. Ce nom-là me revient, mais en République tchèque, en Bohème, dans le royaume de Bohème à l'époque, qui est aussi un cadre hyper intéressant, en jeu de rôle, un cadre de résistance à l'oppression, un genre d'émergence sociale, de révolution sociale qui va donner ensuite d'autres révolutions religieuses et qui se finit très très mal avec des guerres, une genre de guerre civile entre les différents courants de pensée de cette révolution-là. Mais comme ça, on a aussi vu la période un peu plus antérieure à Jeanne d'Arc, qui est la période du prince noir, donc la période de Jean II qui est captif, puis son fils qui reprend peu à peu les places fortes aux Anglais, notamment en Guyenne. Donc, il y a différentes périodes comme ça qu'on a abordées. Du coup, sachant que, ce que je voulais dire, c'est sachant que, par exemple, dans un des scénarios, c'est du livre de base, je crois, si je ne me trompe pas, c'est celui que j'écris, dans un des scénarios, par exemple, les personnages sont dans une petite histoire au cœur de la grande histoire. C'est-à-dire que, typiquement, ce scénario, il a été écrit dans l'idée de montrer aussi ce qu'on peut faire pour intégrer les choses dans la grande histoire. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui vont vivre quelque chose d'assez important et d'assez intense et qui vont leur permettre de rencontrer des personnages de la grande histoire et voire d'interagir avec, de participer un petit peu à ça, mais en ayant leur propre agenda à côté. Donc, on essaye de montrer qu'il y a plein de manières aussi de jouer. et on n'est pas forcé de jouer la grande histoire. On peut jouer des choses au cœur de la grande histoire qui vont influer, mais on ne le sait pas. C'est un peu la fameuse histoire secrète. On ne le sait pas, mais c'est eux qui vont influer certains des événements qui vont arriver ensuite. Alors, justement, je rebondis sur ce que tu dis, Julien, parce que c'était en écoutant Thomas, même si là, tu as un petit peu déjà répondu. Évidemment, tout le monde ne se réveille pas tous les matins en pensant aux ramifications des successions de la guerre de sortant. Donc, je suppose que le livre, enfin, le jeu redonne le cadre et qu'on donne des pistes au maître de jeu qu'il peut exploiter s'il veut jouer dans telle ou telle période ou telle et telle ambiance. Exactement. On a essayé de faire un résumé de 200 ans d'histoire, on va dire. On commence à la mort de Philippe Lebel puis on finit à la découverte des Amériques, enfin, la redécouverte des Amériques. Et après, on a essayé de donner des clés pour jouer. Ce n'est pas un manuel d'histoire, on ne veut pas faire un manuel d'histoire mais on a essayé de donner des clés pour interpréter les personnages, utiliser les personnages et puis mettre en scène la société de l'autre. Et que se passe-t-il lorsque si je... Alors, il va y avoir des campagnes, on va revenir dessus puis faire un campagne et scénario, mais que se passe-t-il si, comme le jeu à niveau, j'arrive à un niveau très extravagant, j'ai envie de faire la petite boutade niveau 8 pour la 5e. Si j'arrive justement à un niveau très élevé, je pense que je vais avoir vraiment une influence sur cet univers. Tout à fait. Ce qu'on conseille, le livre de base va plutôt se concentrer sur l'aspect historique, même si, et Julien l'a dit très justement, même historiquement, le folklore était extrêmement présent à l'époque. les croyances à la fois religieuses et les superstitions étaient... Il y avait des réalités pour les gens de l'époque que nous, on ne conçoit même pas. Par exemple, de ne pas passer la nuit et prendre un croisement de route. C'était quelque chose pour les gens. On ne passe pas la nuit près d'un croisement de route. C'est dangereux. Pourquoi ? Mais pour des gens comme nous, maintenant, ça paraît complètement presque ridicule, mais pour les gens de l'époque, c'était très prégnant. Donc, on conseille pour cet aspect plus historique de rester dans les dix premiers niveaux. Et même un personnage de niveau, on va dire, 9 et 10, qui sont pour les classes, on va dire, les capacités de niveau intermédiaire et de commencer à arriver à ces niveaux-là, vont être plus puissants que la plupart de leurs contemporains. Et donc, pour un aspect historique, déjà au niveau 9 et 10, ils vont être des personnages sur un niveau de fantastique 0 ou 1, ça sera un développement extrêmement satisfaisant au niveau technique. Pour des niveaux plus élevés, il faut aller dans des niveaux de fantastique plus élevés et utiliser des créatures et des adversaires beaucoup plus puissants. Et mécaniquement, ces niveaux plus élevés, les personnages vont quand même avoir plus de mal parce qu'il y a plein de mécaniques de base, de donjons, les soins, les sorts, la magie vinciennes qui n'existent plus. Et donc, à haut niveau, il y a des choses et aussi, il y a un aspect où par défaut, on a changé le temps de repos et donc, le temps de repos court devient la nuit et le temps de repos long devient la semaine. Donc, disons, le rythme d'aventure n'est pas du tout le même que celui de la cinquième. Dans l'idée, un personnage gagne un niveau en une année, peut-être deux. D'accord ? Donc, un niveau, peut-être deux en une année. C'est-à-dire que l'idée des campagnes de Diès-Iré, c'est plutôt de jouer un peu à la Pendragon avec on joue des scénarios, un ou deux scénarios par année, on développe comme ça une genre d'histoire sur une longue période de temps, sur 10 à 15 ans, mais on ne joue pas l'émergence de l'aventurier qui en six mois passe du niveau 1 au niveau 20. Et justement, tu parlais de Pendragon parce que ça m'y faisait penser parce que je me disais donc deux niveaux par année, guerre de 100 ans, on finit niveau 200. Ça veut dire qu'on peut aussi jouer une généalogie, une lignée ? Il n'y a pas de mécanique comme dans Pendragon pour jouer une lignée. Après, les origines qu'on a développées, ce qui est l'équivalent des backgrounds en cinquième, sont des origines qui peuvent être utilisées pour voir plusieurs générations. Moi, j'ai dans l'idée une campagne qui se joue sur deux générations où l'entrée en matière se joue avec les parents des PJs entre guillemets et la fin de la campagne, c'est des PJs assez âgés. il y a des idées comme ça, mais il n'y a pas de mécanique pour mettre en scène la lignée. Alors, là, ce que tu viens de reciter, le nom du jeu. Je suis le premier à râler quand les noms de jeu ne sont pas traduits. Là, génial, on a du latin. Qu'est-ce que je peux lire ? D'ailleurs, Colère divine, c'est le titre en latin. Qu'est-ce que je peux lire derrière qui soit un écho du jeu ? Pourquoi avoir choisi ça plutôt que... Enfin bon, je ne sais pas, au bûcher ou comme vous voulez, mais pourquoi avoir choisi ce titre-là ? Qu'est-ce qu'il veut véhiculer en fait ? Déjà, l'omniprésence de la religion qui, à l'époque, il y a des gens à l'époque qui ne croient pas vraiment ou qui sont dans une approche pragmatique, mais la religion est omniprésente dans la vie des gens. Ce qui peut arriver de pire un petit peu pour les gens, c'est ce qu'on appelle un interdit et un scénario exploite cet aspect-là qui est de dire qu'on arrête le fonctionnement des églises. C'est ce qui peut socialement pratiquement arriver de pire dans la vie des gens parce qu'on n'enterre plus les morts, on ne baptise plus les enfants et à l'époque, on pense qu'un enfant qui n'est pas baptisé, s'il meurt, il est dans les limbes. Je veux dire, il y a des croyances qui font qu'arrêter le fonctionnement de l'église, c'est un désastre pour la communauté. Donc, il y a cette omniprésence du fait religieux et puis, il y a l'aspect guerrier, l'aspect de conflit qui, à l'époque, dure vraiment longtemps. Même pour les contemporains, ce conflit-là, à un moment donné, devient quelque chose de, comment dire, qui a duré trop longtemps. Les gens sont à bout de souffle au niveau de ce qu'ils ont dû donner pour cette guerre, les effets que ça a eu sur leur communauté, sachant qu'en plus, se sont rajoutés pendant la guerre de Cent Ans la peste noire, d'autres épidémies. Je veux dire, tout l'aspect, ce qu'on appelle la danse macabre, toutes les figures un peu gothiques qu'on voit sur les églises de squelettes, de l'omniprésence de la mort, c'est cette époque. C'est cette époque où les gens commencent à se dire qu'il y a quelque chose qui est inévitable, qui touche toutes les couches de la société, puis on va tous y passer. Il y a un genre à la fois de désespoir et d'optimisme qui se mélange dans un truc un peu bizarre, dans une ambiance un petit peu fin du monde, en fait. Et donc là, on revient sur le Dies Irae, ou Dies Irae, comme aurait dit ma prof de latin, mais... Ah ! Il y a des bains ! Il y a des bains ! Qui est une partie de la messe du Requiem, donc la messe des morts, et donc ça évoque ça aussi. Il y a un aspect là-dessus, sur le côté, effectivement, le latin qui n'est pas une langue parlée, qui n'est pas une langue pratiquée non plus par le commun des mortels à l'époque, qui n'est pas immédiatement peut-être compréhensible même... Alors nous, même en termes de projet éditorial, on s'est posé la question parce que c'est bien de donner un nom latin au jeu. Il y aura un sous-titre quand même, ça sera Dies Irae, livre de règles. Je ne sais plus si on va avoir le jeu de rôle sur la couverture, le terme jeu de rôle sur la couverture ou pas, mais effectivement, un des parties prises c'est d'avoir des ouvrages qui vont avoir un titre en latin et un sous-titre qui sera un peu plus explicite quand même, pour l'avoir. Mais il y a cet aspect d'une langue morte, une langue un peu liturgique qui fait que tu ne comprends pas forcément, même quand tu es commun des mortels à l'époque, tu ne comprends pas cette langue à l'époque de la messe en latin, les gens ne comprenaient entre avec que dalle à ce qui était dit pendant les messe en fait. Mais quelque part, ça participait au côté mystique, au côté extraordinaire, au côté exceptionnel, si tu veux, et on n'était pas en train de déblatérer dans la langue de tous les jours et vraiment, ça faisait son petit effet. Et il y a ce côté, je pense, un peu identitaire du... Alors pas du tout au sens politique, évidemment, mais du côté de ce que disait Tom tout à l'heure, il y a la foi, il y a la religion, mais à la limite, savoir si tu crois ou pas, c'est secondaire par rapport au fait que c'est tout un folklore, tout un mode de vie, tout un tas de rituels, de choses qui rythment la vie. Et en fait, tu ne te poses même pas la question de savoir si tu crois ou pas. Ça fait partie tellement de ton quotidien et tellement de ta normalité que finalement, c'est là et c'est un petit peu ce côté puissance supérieure qu'on essaie de transmettre par l'intermédiaire du latin. De toute façon, ne t'inquiète pas pour ce qui est des titres en latin parce que c'est une des blagues que je fais souvent quand on reçoit les douze saints, je leur dis mais est-ce qu'il faut avoir un titre en latin pour être publié chez les douze saints ? Donc voilà, on va dire que ça fait ce n'est pas terra incognita qui me démentira tout cela. Et alors justement, Julien, toi tu avais un petit peu abordé, il y a des scénarios déjà qui vont être proposés dans le livre de base. Je suppose que pour ce qui est du livre de base, ce sont des scénarios de bas niveau et puis après, est-ce qu'il y a d'autres scénarios qui vont être proposés pour des niveaux plus élevés ? Dans le livre de base, il y a du scénario et il y a un petit bac à sable qui est là, histoire, un contexte qui est là pour le scénario d'ailleurs a lieu là-dedans. Et puis après, effectivement, il y a d'autres scénarios. Pour l'instant, ce n'est pas, je me trompe peut-être et toi me réclifiera, mais ce n'est pas une campagne qui est proposée. C'est vraiment des scénarios pour grosso modo mettre en scène parce qu'il y aura le livre de base mais pas que, mettre en scène la thématique de chacun des suppléments grosso modo et l'ambiance de chacun des suppléments histoire qu'on ait quelque chose d'assez large, un panel assez large d'histoires qui vont permettre à tout un chacun de s'approprier tous les aspects du jeu. Alors justement, pour l'instant, ce qu'on a, c'est un scénario, un gros scénario en plusieurs épisodes qui est écrit par Julien dans le livre de base qui s'appelle Un chef-d'œuvre de trop si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Très déçu, le titre est en français. Très déçu. On va voir ça. Vous me trouverez la traduction latine, s'il vous plaît. Bon courage. Mais ouais, donc on a ce scénario-là qui est vraiment très sympa en plus parce que comme le disait Julien, les personnages vont frôler la grande histoire et il y a un autre scénario qui évoquait, c'est Tom qui l'évoquait sur l'arrêt des églises, l'interdit. En fait, ça, c'est un scénario qu'on inclura dans le livre de base si on atteint certains paliers et puis on a également pour projet donc il y a évidemment une gamme donc on a un écran qui claque et on vient de recevoir l'illustration, elle est dingue. C'est quel artiste ? C'est quel artiste ? Quel est l'artiste ? Alors, l'artiste qui a réalisé l'illustration de l'écran c'est Maïna Payet. Je vais voir si je ne peux pas te le transmettre à l'écran. Qui est une artiste incroyable. On a de très, très belles collaborations sur cette gamme. On n'en a pas parlé, peut-être qu'on en parlera. C'est une direction artistique qui est avec une démarche, bien, une identité assez forte en fait, où on va être sur beaucoup d'éléments de design en fait sur les couvertures plutôt que sur des illustrations et puis un parti pris assez fort dans les illustrations à l'intérieur qui vont être en noir et blanc mais avec des un effet un peu dans l'huminure. Donc, du bicromi noir, blanc et du rehaussé de doré c'est un peu un effet dans l'huminure et les bouquins eux-mêmes vont avoir cet aspect un peu de... Est-ce qu'il va y avoir une collector avec des vrais en luminure ? Pardon ? Il va y avoir une collector avec des vrais en luminure ? Peut-être. Une méga collector sur l'écran. On va inclure un livret et dans ce livret il y aura, si on parle là aussi on va concevoir un palier et si ce palier est atteint on inclura un scénario qui s'appelle les trois pendus et qui est le scénario que Julien fait jouer dans l'actual play de Roll and Play ou one shot qu'on a préparé pour l'occasion parce que l'équipe de Roll and Play a tourné un épisode de Diaciré qu'on va diffuser en trois parties la première le 22 deuxième le 29 le soir du lancement et la troisième un peu plus tard. On se retrouve toujours dans le même format de financement c'est-à-dire sur une semaine ou c'est un petit peu plus ? Une semaine. Une semaine. On commence le 29 on termine le 6 si je ne dis pas le 26 Julien le mentionnait donc toi tu le disais aussi donc c'est une gamme donc c'est-à-dire je vais avoir mon livre de base je vais avoir donc l'écran et donc qu'est-ce que je vais trouver dans les suppléments qui seraient à venir ou qui seront inclus dans les paliers ? Diaciré c'est un livre de règles d'abord puisque c'est un jeu pour règles inspiré de la 5e Tom et Julien ils l'ont bien expliqué mais c'est un jeu qui est stand-alone donc il ne nécessite pas d'autres livres de règles pour jouer simplement vous serez en terrain connu si vous pratiquez la 5e ou role and play il y a évidemment ce livre de règles il y a un écran avec un livret qui aura des pré-tirés un scénario en plus et c'est un jeu qu'on conçoit comme une gamme puisque on aura également un supplément qui s'appelle titre latin Bellatorès Bellatorès c'est ceux qui combattent et donc c'est un supplément dans lequel il y aura à la fois des règles sur le dressage d'animaux des règles sur la chevalerie des règles du background et sur un autre aspect qui m'échappe les tournois les tournois voilà et en fait l'idée c'est d'avoir une partie règne une partie background et une partie scénario pour chacun de ces aspects et donc là on me dit qu'il y aura un palier sur les déclinaisons en latin parce que Bellatorès et tout ça voilà qui sera avec tous les différents noms et alors ce projet il date de quand en fait c'est pas c'est quand même quelque chose pour avoir quelque chose qui soit aussi précis et vraiment dans un aussi bien cadré la genèse de ce projet c'est quand allez-y concrètement je ne sais pas qui est-ce qui a initié ça à la base qui a voulu bosser là-dessus c'est toi Thomas ou c'est Julien ou vous en avez discuté entre vous je pense qu'on avait discuté sur une Gen Con avec David à l'époque voilà puis on sortait de Héro et Dragon où on avait travaillé avec Laurent et Julien donc ça s'était plutôt bien passé où il y avait une bonne moi j'ai trouvé que ce soit sur Héro et Dragon ou sur les autres projets où on a bien où on a travaillé ensemble avec Laurent et Julien on a une genre de complémentarité sur ce qu'on fait et de la manière dont on le fait donc c'est toujours difficile à trouver sur un travail d'équipe où on rebondit sur les idées des autres puis les gens nous reviennent avec parfois des critiques parfois des améliorations mais on avançait toujours ensemble donc ça semblait naturel est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on réessaye sur un truc un peu différent et c'est aussi c'est aussi intéressant parce que c'est au niveau de BBE c'est une production originale qui aussi se démarque des déclinaisons qu'on aurait pu avoir dans Chronique Oubliée ouais en fait si tu veux ça correspond à un créneau qui est un petit peu à côté des catégories traditionnelles parce qu'en même temps c'est pas non plus si surprenant que ça de la part de BBE puisqu'il faut se rappeler que notre premier jeu c'était Pavillon Noir et Pavillon Noir c'est un peu cet esprit-là aussi c'est-à-dire on prend un contexte historique à l'origine très réaliste avec des gens qui sont hyper calés sur le sujet qui ont un amour de cette période le fait de raconter des histoires dans cette période-là avec ces personnages-là dans laquelle on va injecter une dose de fantastique mais qui va qui va pas être au cœur qui va pas être le cœur de la proposition ludique mais qui va pouvoir quand même rajouter tout un tas de choses sympathiques donc finalement on avait souvent cette question est-ce que vous avez un jeu un peu historique un peu alors je sais que Julien n'aime pas le terme mais on va dire un jeu qui se déroule dans notre monde avec les références qui sont au plan géographique au plan historique du monde et voilà je pense que c'est un jeu qui va intéresser à la fois en même temps on reste dans une période médiévale donc c'est un jeu qui va intéresser des gens qui sont intéressés par du medfan mais qui sont aussi intéressés par des choses un peu plus sombres et réalistes un peu moins over the top en termes de fantasy la période les jeux de rôle dans une période où avec des thématiques médiévales ça reste probablement quand même plus populaire voilà donc ça nous permet à la fois d'être on va dire dans notre style qui fait que ça plaît aux gens mais d'un autre côté avec un côté plus mature plus mûr et là pour repréciser le jeu est inspiré des règles de Donjons et Dragons enfin de la 5E c'est à dire j'ai besoin d'avoir la 5E pour y jouer ou c'est vraiment un jeu complètement dignitaire c'est à dire j'ai pas besoin de l'avoir comme je te disais c'est un jeu stand alone donc c'est un jeu indépendant t'as pas besoin des règles ça reprend ces mécaniques là les mécaniques de l'OGL 5E pour certaines mais tu vas être t'as pas besoin de règles accessoires pour pouvoir jouer tout y est sachant qu'en plus ça reprend vraiment le coeur des règles c'est à dire grosso modo les 10 pages de règles qui sont communes à tous les jeux 5E mais après ça s'en émancipe complètement c'est à dire qu'on est plus sur les mêmes équilibrages ça reprend grosso modo la même différence de niveau de compétence je dis bien de niveau de compétence c'est à dire avec le bonus de maîtrise qui va de plus 2 à plus 6 ce qui fait une différence pas si ouf que ça et voilà mais tout le reste en fait c'est totalement recréé réécrit pour coller à l'ambiance parce qu'on n'est pas du tout comme le disait Thomas tout à l'heure on n'est pas du tout sur de la fantaisie non jeunesque donc le but c'est pas d'avoir 250 points de vie au niveau 20 et de toute façon même si on avait 250 points de vie écoute un coup de dague dans le ventre et sans armure 250 points de vie ou pas tu le prends et tu le prends niveau 20 ou pas tu le prends et tu peux pas faire une bonne sieste pour tout récupérer et tu peux pas faire une bonne sieste pour tout récupérer voilà donc il y a vraiment on reprend la base du truc mais sinon on s'en émancipe complètement parce que il fallait pas que ce soit donjon et dragon au 12ème siècle ou 13ème siècle et ce qui veut dire aussi d'ailleurs que pour les personnes qui sont gênées par ce genre de choses les fameuses dagues et puis hop on y va on peut récupérer des éléments et des points de règle alors dans ce financement aussi donc il y a des cartes qui sont prévues il y a des qui mettent dans l'ambiance de l'époque des cartes de France des cartes j'allais dire de Navarre et puis des cartes des horizons lointains alors je sais pas si on va je sais pas si on va avoir des cartes mais disons que comme je disais la base ça va être livre de règles écran un supplément on est encore en train de concevoir les dernières les derniers détails de l'offre mais on va avoir probablement qu'on va faire un beau cadeau aux participants sous la forme d'un supplément d'un autre supplément dont j'ai plus le nom en tête on a son nom de travail mais on va c'est Divina Divina et Tenebrae Divina et Tenebrae Maximum Bonus Aquarium non mais voilà si tu veux l'idée en fait l'idée on va un peu spoiler sur tant pis sur ce que sera la campagne la campagne de financement mais l'idée c'est de pouvoir offrir aux gens qui vont baquer un livret avec des créatures fantastiques et peut-être un aspect aller un peu plus loin sur les aspects de reliques et des rituels des choses comme ça et ça ça va dépendre en fait du succès de la campagne c'est à dire qu'on va axer cette campagne là sur le fait d'améliorer les bouquins qu'on propose et notamment celui qu'on offrira donc on va voir ce que ça donne on va voir si le public est au rendez-vous on y croit et ce qu'on disait tout à l'heure c'est que c'est conçu comme une gamme et sans trop en dire si ça marche bien ce coup-ci je pense que Julien Tom et Laurent et d'autres ont plein d'idées pour nourrir cette gamme bon bah je crois que c'est là on arrive à la fin de l'émission c'est une excellente une excellente conclusion qui se fait on sait également de toute façon évidemment vous avez vos deux autres acolytes qui ne sont pas là et effectivement c'est pas des moindres si vous regardez dans les ours et puis ceux qui sont crédités dans la plupart des ouvrages BBE on va retrouver dedans juste la dernière chose le dernier mot pour chacun c'est qu'est-ce qu'amène Tom Julien dans votre création d'avoir travaillé dans ce cadre qui est si particulier Thomas moi c'est un plaisir de réexplorer un peu le côté historique et le côté folklorique parce que à titre personnel je trouve que la fantasy telle qu'on nous la propose beaucoup dans les jeux de rôle est très américanisé et très très influencé par la pop culture américaine donc il y a eu un plaisir un petit peu à retourner aux sources à retourner à ce qui est le merveilleux à ce qui était la base de notre culture occidentale on va dire puis et je pense j'espère qu'il y a ce côté dans le jeu qui va amener des gens à s'intéresser à l'histoire de leur patelin au folklore de leur patelin à la petite créature qui au 15ème siècle a terrorisé leur région natale et à redécouvrir peut-être des petites histoires cachées des petits trucs qui sont toujours qui sont toujours plaisants qui sont toujours qui nous lient un peu avec le lieu d'où on vient puis avec les autres les autres personnes avec qui on partage notre communauté en fait donc ouais et toi Julien je vais pas répéter ce qu'a dit Tom parce que c'est effectivement c'est très vrai non moi ce que j'ai aimé aussi c'est justement c'est prendre un système qui à la base dont tout le monde nous dit non mais c'est pas fait pour ça voilà prendre un système dont on nous dit c'est pas fait pour ça on peut pas faire ça avec non non c'est impossible etc et en fait mettre les mains dans le cambouis et montrer qu'on peut faire plein de choses avec un système que tout dépend de la manière dont on gère les choses de la manière dont on les écrit de la manière dont on les agence et qu'en fait il y avait un côté un petit peu défi notamment sur tout le monde travaille sur les rituels et compagnie il y avait un petit peu un défi là-dessus on va essayer de faire quelque chose de fidèle de différent et qui démontre que c'est juste une question de travail et c'est juste une question d'envie aussi à un moment on peut vraiment s'amuser et créer sur une même base plein 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 de jeux et plein d'ambiances différentes et ça vraiment vraiment je crois que c'est ce challenge là qui m'a un petit peu porté sur le truc vraiment et toi Tony suivre un projet comme ça alors moi je vais te dire je suis un peu plus je suis un peu plus éloigné du coeur du sujet mais à titre personnel ce qui m'a vraiment fait plaisir sur ce projet c'est de voir c'est un projet sur lequel BBE travaille depuis longtemps et quand je dis BBE c'est des équipes à l'intérieur de BBE et les auteurs évidemment c'est des heures et des heures d'échange c'est beaucoup de frustration autour de plein de choses quand les projets n'avancent pas ou qui sont empêchés par les diverses choses et là de voir enfin ce projet là aboutir avec tout ce qu'il a de prometteur toutes les bonnes idées qu'il y a dedans et puis toute la direction artistique en fait qui est j'ai vu être amorcée et voilà un peu le défi que ça va représenter de présenter ce jeu là avec son identité qui est forte c'est très chouette de voir les projets aboutir souvent les projets quand ils sont des bâtons dans les roues ou qu'il y a des choses qui sont complexes finalement ils disparaissent et là franchement très très heureux de le voir aboutir et de le voir bientôt entre les mains de tout le monde et je pense que je ne serai pas le seul à être satisfait de ça donc il y en a je pense qu'on peut saluer vraiment même à l'avance mais on peut saluer le travail sur l'ADA vraiment parce que l'ADA est très appuyée très c'est pas c'est pas un truc lambda c'est il y a des vrais choix des vrais gros partis pris et et vraiment je pense que ça va être visuellement assez incroyable voilà bon bah hé alors je ne sais pas comment on dit je ne sais pas comment on dit qui vivra verra en latin qui c'est là c'est là voilà mais in fine voilà in fine effectivement on a de voir cette proposition ludique qui qui sort vraiment de de l'ordinaire donc un grand merci à vous trois de de votre de votre passage ça va commencer le 29 avril pour voilà je ne me trompe pas le 29 avril pour ce qui est donc du du financement ça va durer une semaine comme d'habitude et puis nous avons effectivement hâte de voir tous ces dessins et puis hâte de nous plonger dans dans ce passé bien lointain alors en plus moi qui suis de Rouen les traces de la guerre de Cent Ans on en a on en a un petit paquet un grand merci à vous tous et puis pour ma part je n'ai que deux choses à ajouter tout cela n'est que du jeu et que vos parties soient belles au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501